Coucou mes chéris, je suis ravie de vous retrouver, vous m'avez énormément manqué. Je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les changements qu'il y a eu dans ma vie et ce pourquoi je n'ai pas tourné de vidéo ces deux dernières semaines. Donc en fait j'ai enfin déménagé, vous l'aurez reconnu derrière moi, d'ailleurs c'est pas du tout ce à quoi je vous ai habitué. Donc ici on se trouve dans la salle où je prévois d'aménager mon boudoir. Et donc en fait c'est la salle qui sera faite en dernier malheureusement parce qu'on a pris un appartement où tous les murs sont à retapisser ou à repeindre. Donc du coup on est en train de faire cela parce qu'on a déménagé la semaine dernière sous une chaleur à mourir. Donc on est en train de tout réaménager à l'intérieur avant de passer à cette pièce là. Donc dans tous les cas, étant donné que je suis à 15 jours du terme, je vous préviens d'avance que effectivement ça peut arriver à tout moment maintenant. Donc mon fils va pointer le bout de son nez et donc c'était pas grave si on stockait tout ici puisque la pièce en attente de mon fils, forcément c'était pas très très dérangeant. Je préfère que l'intérieur soit propre et accueillant pour mon bébé plutôt que... Donc c'est vrai que vous vous passez en deuxième mais vous comprendrez très bien. Et donc voilà pour ce qui est du premier point que je voulais aborder avec vous, donc le déménagement. Ensuite, effectivement, donc la deuxième chose c'est la grossesse. J'arrive au bout, j'avais pas eu de décontenu particulière pendant la grossesse. Cependant, là, ça fait une semaine que... Disons que d'habitude je supporte bien la chaleur, pas de soucis. Là, ça devient difficile. Depuis une semaine, ça devient difficile. J'ai les membres qui ont tendance à gonfler. Vous verrez d'ailleurs que j'ai pas du tout le même visage que d'habitude. Je suis extrêmement boursouflée. Les mains d'ailleurs aussi beaucoup. Les bagues qui d'habitude ont deux tailles de trop que je coince avec une autre bague plus fine. Là, je suis obligée de la retirer tellement ça me fait mal dans les articulations. Malgré les bas de contention dans les jambes, j'arrive à avoir des poteaux de dingue. Mais bon, bref, toutes celles qui sont passées par là avant moi sauront de quoi je parle. Et voilà. Donc, beaucoup de difficultés avec la chaleur. Donc, j'essaye de m'hydrater un maximum. Enfin, vous savez, je vous fais pas les recommandations de l'été. Alors, spray avec un abanico, comme on dit en espagnol. C'est dur parce qu'effectivement, quand on a plusieurs langues dans la tête. Donc, avec un éventail pour se rafraîcher au maximum. Donc, des douches et des bains à répétition. Des cloîtrements dans la chambre avec les rideaux fermés, les stores fermés. Tout ce qu'on peut fermer, quoi. Pour essayer de garder la fraîcheur. Enfin, bref. Je vous passe les détails. Et puis, la préparation et l'accouchement, tout simplement. Tout ce qui est homéopathie. Pour tout ça. Donc, voilà où on a emmené la grossesse. N'hésitez pas, pour les questions sur ma grossesse, je vous répondrai à volontiers. Parce que c'est vrai que là, bon, ça devient concret. Je réalise moi-même que ça y est, ça arrive. Donc, ça, c'était le deuxième point de grossesse. Le troisième point, c'est que dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc, j'ai beaucoup de sujets à vous traiter. Et d'ici peu, il va y avoir un haul Kandisan. Donc, la nourriture japonaise qu'on va tester avec mon compagnon. Je pense que ça va vous faire bien rigoler. Parce que j'ai pris vraiment au pif. Donc, il y en a pas mal aussi. Donc, il y a des choses diverses de variées. Je voulais aussi faire une vidéo sur les produits coréens que j'ai... Enfin, pour lesquels j'ai passé commande il y a deux jours. Donc, je vais attendre. Mais normalement, d'ici 10, 15 jours, ça devrait le faire. Et étant donné que je suis prévue pour recoucher le 15, ça me laissera le temps de, moi, m'habituer avec la routine personnelle. Et puis, recevoir tout ça et vous en faire par la suite. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de la chocolate bar d'Ali Express qui est déjà arrivée. Il faut que je vous en fasse la revue. Elle est top. Il faut que je vous fasse aussi la revue d'une petite chose qui a débarqué aussi sur Ali Express. C'est la vie de... Donc, pour toutes celles qui connaissent, c'est sûr que, bon, c'est... Moi, je l'avouais absolument. Je ne l'avais pas eue à l'époque. Faute de moyens, etc. Donc là, sur Ali Express, elle est ressortie. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon, je ne sais même pas si c'est à peu près ou exactement ou pas du tout la même que la précédente et celle d'Urban Decay. Mais bon, ce n'est pas grave. Je l'ai commandé quand même parce que c'est vrai que c'est des teintes qui, de toute façon, sur les photos, m'ont fait plaisir. Donc, je voulais l'avoir. Ensuite, mis à part tout ça, il y a aussi une marque que je voulais aussi présenter qui s'appelle Melvita. Excusez-moi pour la fenêtre. Parce que, voilà, ça fait courant d'air, donc ça fait un petit peu de bruit. Pas grave. Donc, Melvita, comme je vous disais, c'est une marque bio, enfin bio, oui, bio, de toute façon, qui n'est pas testée sur les animaux, etc. Je vous en ferai la revue. Je les ai contactées. C'est moi qui les ai contactées. Ce n'est pas eux qui m'ont contactée pour avoir des échantillons, pour tester l'ensemble de la gamme parce que j'avais déjà acheté certaines choses. Mais pour tout tester au prix où c'est certaines fois, ce n'est pas possible. Donc, je les ai contactées pour avoir un panel un peu plus ample à vous proposer. Et à vous... Oui, à vous proposer. Donc, elles ont répondu... Enfin, la marque a répondu favorablement, donc j'attends ça aussi. Par ailleurs, c'est une marque aussi qui est reconnue par l'Observatoire des Cosmétiques Français pour justement être le moins dommageable possible pour la peau des grands et des petits. Et étant donné que mon fils va arriver au niveau protection solaire pour les petits jusqu'à 3 ans, il n'y a pas mieux. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps France 5 où il y a des émissions qui parlent un petit peu de santé. Et en fait, moi, je vois régulièrement la conseillère de l'Observatoire qui vient discuter sur certains composants de certains produits. Et bon, j'ai été... Je connaissais déjà la marque avant. Je pensais que c'était vraiment que du bio, mais en fait, c'est une des meilleures marques. Donc, je me tourne aussi sur cette marque-là pour essayer de trouver une crème de jour qui me convienne. Parce que jusqu'à présent, je n'en ai jamais eu... Je n'avais jamais eu forcément besoin. Je n'avais jamais pris vraiment le temps d'hydrater ma peau, mis à part avec certaines crèmes dont je vous parlerai, qui ont été des bides totaux pour moi. Ce n'est pas possible, quoi. Ça n'a jamais réussi à faire quelconque effet positif. J'ai eu pas mal d'acné, donc effectivement, je me suis tapée tous les remèdes miracles à essayer en fait en vain parce que on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça que vous... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou sur mes vidéos, je vous en ai déjà parlé. J'ai énormément de trous d'acné dans la peau. Et en fait, j'attends de voir avec mon fils si je vais allaiter ou pas. Et je vous avais déjà parlé de mon souhait de faire un peeling aux AHA chez mon vermato. Donc voilà, en attendant ça, je voulais quand même quelque chose qui m'hydrate. Donc, je vais me tourner vers la marque et essayer de vous en parler. Voilà, en gros, c'était le but de ce laïus de deux heures. Et puis sinon, toujours la fameuse fenêtre. Sinon, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas, dans tous les cas, à me mentionner, surtout si vous avez besoin. Enfin, pas besoin d'ailleurs parce que vous en foutez à la limite. Et si vous avez envie que je vous fasse une revue sur quelque sujet que ce soit, si j'ai la possibilité, je vous le ferai. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me le mentionner en barre de... Enfin, en commentaire. Après, que vous dire de plus ? Vous m'avez vraiment manqué. J'en profite de cette vidéo pour vous embrasser très fort. Parce que franchement, je ne pensais pas que ça ferait un vide comme ça. Tous les jours, je me dis, il faut que je tourne, il faut que je tourne, il faut que je tourne. Mais tellement fatiguée ou alors, je suis quasi à la pointe de l'apoplexie. Donc voilà. Mais dans tous les cas, je pense bien fort à vous. N'hésitez pas à me demander des sujets de vidéos. Je vous les ferai. Mais j'en ai déjà énormément en tête. Donc voilà, je ne vous oublie pas. Surtout, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Donc prenez soin de vous, profitez-en et on se retrouve très vite pour des nouvelles.